As-tu déjà eu envie de créer un blog ? Eh bien, c'est un signe. Ce test te permettra de déterminer le type de blog qui te convient le mieux. Es-tu prêt ? Prends une feuille de papier et un stylo et note tes réponses. Je te dévoilerai les résultats à la fin de la vidéo. Commençons par ta personnalité. Quels sont les trois termes qui, selon toi, te décrivent le mieux ? A. Créatif, résilient, perfectionniste B. Séduisant, confiant, créatif C. Actif, aventureux, social D. Gentil, drôle, sensible ou E. Intelligent, attentif, déterminé As-tu un loisir ? Choisis-le s'il figure sur la liste. Sinon, opte pour une activité qui te convient plus ou moins et que tu aimerais essayer. A. Cuisine B. Musique, photographie C. Randonnée D. Lecture Ou E. Programmation informatique Choisis maintenant la couleur qui reflète le mieux ta personnalité. A. Le blanc La couleur de la paix et de la propreté B. Le violet royal est mon choix C'est la couleur de la richesse et de la noblesse C. Le vert est la couleur qui me ressemble le plus C'est la couleur de la vie et de la nature D. Ma couleur est le jaune, heureux et joyeux Toutes les meilleures choses sont jaunes Le soleil, l'automne, les pissenlits et les bananes Ou S. E. Le bleu Cette couleur symbolise l'inspiration, la liberté et l'harmonie Tu peux peut-être t'identifier à cette couleur Quelle est ton activité préférée pour passer un vendredi soir ? A. Rester à la maison, préparer le dîner Et peut-être un petit gâteau pour me faire plaisir B. Je sors avec mes amis et nous nous amusons C. Je me promène en ville, de préférence dans un nouvel endroit D. J'aime rester au lit avec un livre ou un film et quelques snacks Ou E. Je médite, je prends soin de moi Et je réfléchis à mes projets et à mes objectifs Dis-moi maintenant quel est ton média social préféré ? A. Reddit, B. Instagram, C. Youtube, D. TikTok ou E. Twitter Pense à ton budget et à la façon dont tu dépenses ton argent En dehors de la nourriture et de tes factures, à quoi consacres-tu le plus d'argent ? A. Les ustensiles de cuisine B. Les sorties C. Les voyages D. Les livres Ou E. Les cours en ligne Choisis maintenant ton plat préféré Encore une fois, s'il n'est pas sur les photos, opte pour ceux qui correspondent le plus à ton style A. Quelque chose d'élégant comme des fruits de mer B. Des salades et des aliments sains C. Un plat créatif issu d'une autre culture D. Une pizza Ou E. Un café et un croissant Il ne te reste plus qu'à choisir une tenue qui représente ta personnalité Fais ton choix et n'oublie pas de le noter A. Quelque chose de confortable et douillet B. Quelque chose de chic et de cher C. Une tenue de plein air D. Quelque chose de soigné et de simple Ou E. Une tenue de bureau Ton anniversaire approche Tu as le choix entre 5 cadeaux Lequel choisiras-tu ? A. Un ensemble de nouvelles casseroles brillantes B. Un bon d'achat dans un centre commercial C. Un grand sac à dos de bonne qualité D. Une nouvelle série de livres de ta liste de livres Ou E. Une machine à café Parmi ces célèbres personnages de science-fiction Lequel te ressemble le plus ? A. Monica Geller de l'émission Friends B. Jay Gatsby dans Gatsby le magnifique C. Bilbo Baggins dans Le Hobbit D. Hermione Granger dans la franchise Harry Potter Ou bien S. E. Lisa Simpson des Simpsons Quelle est ta destination de vacances préférée ? A. Une vie citadine Séjourner dans un Airbnb Aller dans des restaurants locaux Et apprendre à connaître la ville B. Une croisière Où je peux me détendre Et prendre de belles photos de vacances C. Un endroit reculé Où les touristes n'ont pas l'habitude d'aller D. Une plage Il n'y a rien de mieux que de passer du temps à la mer Ou au bord de la piscine Et de regarder un film à l'hôtel le soir Ou E. Les montagnes Où je peux être seul dans mes pensées Et avoir de nouvelles idées Lorsque tu voyages dans une autre ville Ou un autre pays Qu'est-ce qui t'emballe le plus ? A. La nourriture J'adore essayer différentes cuisines B. J'aime me plonger dans la vie de la ville Visiter des restaurants et des clubs Et bien sûr prendre de nombreuses photos Et les poster C. J'apprécie les paysages et les discussions avec les habitants J'aime m'immerger dans de nouveaux environnements D. J'aime me promener en ville Sans cartes Et découvrir des magasins vintage et des librairies Ou E. Je me réjouis de visiter des musées et des expositions Tu es un voyageur qui se promène dans les bois Tu peux aller où tu veux Et tu as 5 chemins qui se présentent à toi Lequel choisiras-tu ? A. Je vais aller vers la rivière Il y a de l'eau et des poissons que je peux attraper B. J'irai vers la route Je ne peux pas me perdre La route signifie qu'il y a une ville quelque part par là-bas C. Je vais aller vers les montagnes Il doit y avoir de beaux paysages et peut-être un sentier de randonnée D. J'irai plus loin dans les bois et je profiterai de l'expérience E. Je vais faire demi-tour et retourner d'où je viens Je n'ai pas le temps pour ça Tu es en vacances, tu explores de vieilles grottes et tu trouves une lampe magique Tu sais ce qu'il faut faire La frotter Alors tu frottes et un génie apparaît Mais quelle poisse ! Le génie te dit que tu ne peux faire qu'un seul vœu En faire 3 est un mythe A. Une quantité illimitée de nourriture B. Une quantité illimitée d'argent C. Une machine de téléportation D. La possibilité de voyager dans des mondes fictifs et d'en sortir Ou E. La capacité de figer le temps Imagine que tu as accès à une machine à remonter le temps Où voyagerais-tu ? A. Je resterai à mon époque Puisque je préférerais voyager dans l'espace et non dans le temps B. À l'époque victorienne Avec des balles et des dîners de luxe C. Je me rendrai en Égypte ancienne ou en Grèce D. J'irai un siècle dans le futur E. Je la vendrai Ou je ferai des visites guidées Imagine que tu as déjà un blog à succès Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à entendre de la part d'autres personnes à propos de ce blog et de toi ? A. J'adore ton style et tout ce que tu publies est extraordinaire B. Tu as une vie incroyablement intéressante J'aimerais pouvoir te ressembler C. Ton contenu est extraordinaire et tu m'incites à tenter de nouvelles expériences D. Le contenu de tes articles est intéressant et frais Je me fie à tes recommandations Ou E. Tu m'incites à grandir et à m'améliorer chaque jour J'espère réussir comme toi un jour Maintenant compte tes réponses As-tu plus de A, de B, de C, de D ou de E ? Il est temps de passer au résultat Quel type de blog devrais-tu créer ? Si tu as plus de A que d'autres Tu devrais envisager de créer un blog sur la cuisine Tu aimes probablement cuisiner ou faire de la pâtisserie Et c'est un excellent moyen de partager tes connaissances avec le monde entier Et d'essayer quelque chose de nouveau Le blog te motivera à t'améliorer Et en apprendre davantage sur ton loisir Si tu as obtenu plus de B qu'autre chose Tu devrais créer un blog sur le style de vie Tu es probablement une personne très attirante et ouverte Qui mène une vie très intéressante Tu es sûr de trouver beaucoup d'amis, d'admirateurs Ou simplement des gens qui aimeront te suivre et découvrir ta vie As-tu plus de C ? Fait amusant, on dirait mon bulletin de notes Je suppose que tu vis en te déplaçant Et que les voyages sont ta véritable passion Un blog de voyage est certainement fait pour toi Tu es une personne qui a beaucoup voyagé Et tu peux en parler aux gens Partager tes expériences Et inspirer les autres à explorer le monde Est-ce que D est ta réponse la plus fréquente ? Dans ce cas, tu pourrais essayer de créer un blog sur les livres et les films Tu pourrais écrire des critiques Publier des citations Faire des recommandations Ou simplement partager des détails intéressants sur ce que tu as remarqué C'est ta créativité qui compte Et tu trouveras beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées que toi Enfin, si tu as choisi la plupart des eux Tu devrais envisager de créer un blog professionnel sur le sujet pour lequel tu es qualifié Ou un blog sur la productivité Tu es une personne qui travaille dur et qui réussit Tu pourrais donc partager tes secrets et inspirer les gens Il est toujours bon d'avoir quelqu'un sur qui compter Et tu es un excellent modèle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !